Et nous avons le plaisir de recevoir Alexis Corbière ce matin. Bonjour Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, porte-parole ou représentant de Jean-Luc Mélenchon, qui a totalisé sur son nom très exactement 7 712 500 voix, 21,95% des suffrages, je dis sur son nom, sur le nom aussi de l'Union Populaire. Que faire de ce bon résultat ? On verra ça dans quelques instants. C'est un échec ou une victoire dimanche ? Les deux. C'est difficile de vous dire autrement, c'est un peu le sentiment qui est le mien. A la fois une tristesse, une déception, parce que ce dont on parle c'était de la possibilité que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, de battre Madame Le Pen. C'était possible, nous l'avions dit, c'est passé de peu. Alors je mesure mes mots parce que la dernière fois certains avaient l'impression qu'il y avait un petit côté mauvais perdant quand on nous disait à 600 000 voix près. Cette fois-ci c'est 420 000 voix. avouez que c'est peu, 1%. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont passé la soirée, je ne sais pas comment c'est passé sur votre plateau parce que j'étais un peu partout, mais ça s'est resserré au cours de la soirée. Il y a eu une espèce de suspense, d'attente, d'espoir. Bon, donc à la fois j'essaie de tristesse, puis à la fois il y a une force qui est là. Le pays est divisé en trois en réalité. Nous sommes troisième. Je sais que Monsieur Macron et Madame Le Pen ont fait plus de voix que nous, mais avouez que ces trois blocs sont là. C'est ça la photographie du pays. Notre système institutionnel fabrique un second tour qui exclut ce troisième bloc et les gens comme nous sont aujourd'hui dans une difficulté à trouver le bon chemin pour ce second tour. On va en parler, même si nous avons borné, si je puis dire, un aspect, mais il y a plein de questions qui se posent parmi les nôtres. Bon, cela dit, seule la victoire est belle, mais enfin Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, et vos électeurs, vous, vous êtes les arbitres quand même d'un second tour pas banal entre la représentante du Rassemblement national et le président sortant. C'est pas banal, ça commence à faire... C'est une lourde responsabilité d'un tel duel. Je ne sais pas si on est les arbitres. Il y a 7,7 millions de personnes qui ont voté aussi sur un programme, sur une dynamique, sur une vision, qu'on le veuille ou non. Le corps électoral, c'est 47 millions de personnes. Je donne des chiffres quand même. Monsieur Macron a rassemblé 8 millions et quelques... Il y a aussi beaucoup de gens qui sont abstentionnistes et auxquels il faut parler. En l'occurrence, nous, ce qu'on a borné, je reprends mon propos, pas une voie pour l'extrême droite. Que les choses soient claires, parce que certains, peut-être, peuvent se poser la question, mais Madame Le Pen serait une opposante à Monsieur Macron. Elle parle prétendument des intérêts du peuple. Je dis que depuis toujours, dans l'histoire du XXe siècle, et même du XIXe, l'extrême droite prend les habits d'un discours populaire, mais profondément pour diviser le peuple. Et moi, je ne souhaite pas ça. Je pense qu'il faut se confronter aux politiques de Monsieur Macron. Je n'aurai rien perdu de mon opposition à ces politiques. Mais je ne me fera pas croire que quelqu'un qui n'est pas non plus pour la retraite à 60 ans, qui ne veut pas augmenter le SPIC, qui ne veut pas blocager les prix comme Madame Le Pen, qui, par ailleurs, veut faire un premier référendum pour à nouveau diviser les Français sur des thèmes genre immigration, redonner... Alexis Corbière, vous permettez juste qu'on regarde ensemble. Mais je vous en prie, regardons. Puisque j'ai dit que vous étiez les arbitres, vous dites oui et non, mais enfin, en réalité, tout le monde drague les voix, aujourd'hui, mélenchonistes. Il ne faut pas draguer, il faut convaincre. Personne n'est à draguer, on n'est pas là pour passer la soirée, ni un week-end avec Monsieur Macron, ça, ça n'aura pas lieu. Regardez ce que montrent, aujourd'hui, à date, enfin, très précisément hier, les reports de voix, tels que l'IFOP, les mesures, chaque jour pour LCI. Regardez, voilà, Jean-Luc Mélenchon. Depuis lundi, les abstentionnistes, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, grossissent dans vos rangs, et finalement, de moins en moins, sont dans une logique de choix. De plus en plus, ils refusent de choisir. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce n'est pas un choix qu'il faut faire. – Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vous ai dit, il me semblait, vous m'avez coupé. J'étais en train de vous dire une chose, justement, que dans mon opinion, il n'y a pas le choix Marine Le Pen. Ça, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a dit depuis quatre fois. – Oui, mais voter blanc, encourager à voter blanc ou abstentionniste, certains disent que ça n'est pas à la hauteur, que ça n'est pas une forme d'opposition active. – Je ne sais pas qui le dit, mais je veux dire, si certains de mes amis s'abstiennent, je les comprends. – Par exemple, François Hollande, il a fait une allusion. – D'accord, mais ça, c'est amusant. Le donneur de leçons absolues, d'accord ? Celui qui a tout brisé, celui qui vient en plus, pardon de l'expression vulgaire, la ramener. Celui qui a placé Madame Le Pen la dernière fois au second tour. Typiquement, ce personnage, et à travers lui, la politique qu'il incarne, a été, c'est une des leçons, balayée dimanche dernier, balayée. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, il revient, s'il pense qu'il influence des gens. Bon, c'est triste, mais c'est une histoire, c'est ce qu'il faut comprendre. – Balayée. – Oui, balayée. La candidate de François Hollande, monsieur, l'ex-président de la République, qui a une opinion très intéressante, fait 1,9%. Ce n'est pas que Madame Hidalgo la responsable de ça, c'est François Hollande, d'accord ? – Donc il ne doit pas la ramener. – Du moins, j'ai vu qu'il se permettait, une fois de plus avec beaucoup de morgue, de nous critiquer. Moi, ce que je sais, c'est que si certains de mes amis ne votent pas Emmanuel Macron, parce qu'ils ne veulent pas la retraite en 65 ans, ils ne veulent pas les reculs sociaux du programme d'Emmanuel Macron, je les comprends, et je ne les blâmerai pas. – C'est à la hauteur du risque ? – Je ne les blâmerai pas, c'est la faute à M. Macron. Donc à lui, Madame Martichoux, non mais vous n'avez pas à juger moralement, ne soyez pas militante. – Non, je vous pose des questions. – Je vous dis, mais… – Pas ce procès d'intention. – Non, c'est que vous dites, on a le droit… – Je vous pose des questions, je vous dis que certains se disent, et François Hollande, mais pas le seul, si elle est élue, c'est une possibilité ? – D'accord. – Eh bien oui, c'est une possibilité. – Si elle est élue, dimanche, 24 avril, ceux qui n'ont pas activement appelé à voter Emmanuel Macron pourraient se dire, si j'avais su. – Non mais c'est pour quoi Jean-Luc Melanchon a dit avec clarté, pas une voix pour Mme Le Pen. Si certains écoutent la parole de Jean-Luc Melanchon, ne votez pas Mme Le Pen. Deuxièmement, les gens dont vous parlez, dont si ça se trouve, même j'en fais partie, qui ont quand même du mal, après tant d'arrogance sociale, de se dire, je vais en reprendre pour 5 ans, c'est à Emmanuel Macron de leur parler. – Vous par exemple, vous allez voter quoi ? – Je n'ai pas à vous le dire, ça n'a pas de sens, parce que moi je suis contemple d'un mouvement dans lequel il y a des amis qui vont s'abstenir, et il y a des amis qui vont prendre le bulletin Emmanuel Macron. Et ma conclusion, c'est qu'il faut que la force demeure. Et précisément, je ne veux pas mettre, en quelque sorte, comment dirais-je, blâmer les uns ou les autres. Je leur dis, restons unis, d'abord, effectivement. Enfin, restons unis, c'est ça l'enjeu. Alors il faut qu'on parle de la suite, parce qu'on peut, y compris, créer une majorité à l'Assemblée nationale. – C'est important, parce qu'avant les législatives, il y a un deuxième choix. – Bien sûr que c'est très important, bien sûr. – Donc la question, c'est, Marine Le Pen, pour vous, n'est pas une candidate comme les autres. – Je crois que Jean-Luc Monchon l'a répété, avec force, avec brio, avec humour, dimanche soir. Non, l'extrême droite n'est pas une option. – En attendant, il y a une partie de vos électeurs, – Mais comme chez Yannick Jadot, comme chez tout le monde. – Qui entend voter Le Pen, moins chez Yannick Jadot, qui affirme qu'elle a, évidemment, des points communs avec vous, par exemple, le soutien aux soignants non vaccinés, la défense du pouvoir d'achat. – Ce n'est pas vrai, elle ne défend pas le pouvoir d'achat. – Elle dit qu'elle a des points communs avec vous, et que sur la question sociale, vous vous retrouvez. – D'accord, et donc nous avons mené campagne en disant qu'elle ment. Elle, ce qu'elle propose, c'est de baisser les cotisations des gens sur votre salaire, toute votre part de salaire indirecte, peut-être qu'elle vous en reverse en salaire direct, mais fondamentalement, son système pour augmenter les salaires vise à entourlouper les salariés. Ça n'est pas la solution. Elle n'est pas pour une autre répartition des richesses. Elle n'est pas pour augmenter le SMIC. Elle n'est pas pour bloquer les prix. Elle n'est pas pour la retraite à 60 ans. – Elle est pour la baisse de la TVA 0% sur des produits – D'accord, en gros, c'est en plus, moins de recettes, paradoxalement, c'est pas une bonne… Je veux dire, elle n'est pas pour que ceux qui font des marges, notamment dans la grande distribution, en fassent moins pour que nous puissions voir les prix baisser. Donc c'est une fausse réponse. Mais je veux dire, pardon, je vais, sans être pédant, moi qui suis prof d'histoire, je le répète à ceux qui n'auraient pas compris, toute l'histoire du XXe siècle et du XIXe siècle nous montre que vous avez des forces. Elles ont eu des noms différents. Ce sont… Ils sont venus là pour flouer le peuple quand il était en colère. Et c'est précisément le rôle de l'extrême droite. Donc je leur dis, ne tombez pas, à mes amis qui sont intéressés par un peu ma parole, – Par Marine Le Pen, oui. – Ne tombez pas dans ce piège, c'est ce qu'a voulu dire Jean-Luc Lanchon. Mais nous devons après mener un combat politique très clair contre la politique d'Emmanuel Macron. À ce stade, celui qui doit parler, si on avait été au second tour, ça aurait été différent. C'est notamment, si M. Macron veut qu'il y ait des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votent pour lui, ils le feront pour faire barrage à Mme Le Pen, mais il serait bon qu'il baisse dans le ton sur la retête à 65 ans et sur les mauvais coups qu'il a prévus. – Dernière question, et on passe à la construction de la suite. Hier, Emmanuel Macron était au Havre, qui a porté Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages. Il a parlé écologie, vous me direz si vous avez vu des indices, des mains tendues, mais il a aussi rencontré des enseignants qui ont voté Mélenchon, vous êtes enseignant. Et l'un d'eux a dit, j'enseigne la République aux enfants et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je ne choisis pas. – Voilà, est-ce que vous estimez qu'on peut dire dans la même phrase, j'enseigne la République aux enfants et je mets un signe égal entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? – Vous avez vu, vous voulez me faire critiquer un électeur. Je dis, moi, ça n'est pas ce que je dis. – Pas lui, la phrase, le propos, le fond, il y a beaucoup d'électeurs. – Ça n'est pas ma phrase, ça n'est pas mon propos. – Est-ce qu'on peut dire cette phrase ? Est-ce que vous la diriez ? – Moi, je ne mets pas un signe égal entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Je ne mets pas un signe égal. A tel point, d'ailleurs, que Jean-Luc… – Donc vous dites à vos électeurs, comme Jean-Luc Mélenchon, ne votez pas Marine Le Pen. – Mais je crois qu'on l'a dit. – Ne votez pas. – Si c'est la conclusion… – Mais ils n'ont pas tous… – Mais j'entends bien. – Ils ne vous suivent pas tous. – Oui, mais il y en a pas, il y en a très peu, et pas significativement, qui voteront pour Marine Le Pen. D'accord ? Donc là, ça n'est pas ce que dit cet enseignant. Ce que dit cet enseignant, c'est que comme Emmanuel Macron s'est adressé au prof, à travers notamment M. Blanquer, avec une arrogance incroyable, en affaiblissant le service public, en disant désormais qu'il y allait avoir l'autonomie des établissements scolaires, etc. Mettez-vous à la place d'un prof qui voit bien une forme de logique d'entrepreneuriat, le modèle de l'école privée sur l'école publique. Quand on est attaché à l'école publique, et bien, et cet enseignant, je le félicite de ce point de vue-là, ce qu'on enseigne, ça n'est pas non plus ce que veut faire Emmanuel Macron. Il a raison de le dire avec fermeté. Ceci dit, lui comme moi, sans doute en vérité, il ne met pas un signe égal entre l'extra-droite et Emmanuel Macron. – Vous dites pour l'instant, le compte n'est pas pour qu'on aille voter Emmanuel Macron. – Le compte n'y est pas pour qu'on vote Emmanuel Macron, le compte n'y est pas. – Chez certains de mes amis, ça n'en a aucun doute. – Et vous ? – Mais moi, arrêtez de me poser la question, je ne suis pas là pour ma personne, elle n'est pas intéressante, je suis comptable de 7,7 millions de gens, dans lequel chez mes amis, je le sais, chez mes amis, je termine, chez mes amis, je le sais, certains n'arriveront pas à voter Emmanuel Macron, d'autres votront Macron pour battre le paix, et nous devons rester unis. Donc quand mes amis et moi sommes invités, et je suis vraiment très content de quand vous m'invitez, je ne suis pas là pour parler de ma personne, ce n'est pas ça le sujet, c'est comment nous gardons la force unie. – Avez-vous repéré des mains tendues d'Emmanuel Macron ? – Je vois bien qu'il a, il dit maintenant, 64 ans, il faut voir, etc. – Et ? – Je pense que sans aucun doute, c'est grâce à notre score, c'est grâce à notre score que, comment dirais-je, l'arrogance de la retraite à 65 ans est en train de pallir. Maintenant, je connais l'animal, il est possible qu'il en fasse aussi beaucoup, comment dirais-je, de démagogie électorale, donc il faut mettre la pression, donc on arrive toujours à la même conclusion, il faut que ça s'exprime encore aux élections législatives. – Qu'est-ce que vous voudriez qu'il dit ? Demain, il est en meeting à Marseille, une ville que Jean-Luc Mélenchon connaît bien. – Oui, c'est vrai qu'on parle vraiment de la suite, parce qu'Emmanuel Macron, c'est lui qui va parler, et mes amis analyseront concrètement ce qu'il dit, nous faisons juste une consultation interne pour donner une photographie. – Pourquoi faire d'ailleurs ? – Pour qu'il y ait une photographie de où nous en sommes, les uns et les autres, et on verra quel est le pourcentage de ceux qui d'entre nous vont voter Emmanuel Macron, de ceux qui vont s'abstenir, de ceux qui vont voter Blanc, et nous avons exclu l'option de voter pour l'extrême droite une fois de plus, – Oui, il n'y a pas dans la proposition de la consultation, vote Evro pour Marine Le Pen. – Parce que c'est un poison qui divise le peuple, de faire croire que c'est la faute à son voisin, parce qu'il est de je ne sais trop quelle confession ou telle origine, ou que l'immigration serait le grand problème, alors que le problème c'est la répartition de richesses. J'ai observé qu'une fois de plus, Marine Le Pen a dit, si je suis élu, la première chose que je fais, c'est un référendum sur l'immigration, pour bien à nouveau diviser les gens entre eux, en expliquant qu'il y aurait les responsables de la crise, les profiteurs, les immigrés, ça c'est le discours des patrons qui ne veulent pas que les salariés s'unissent pour augmenter les salaires, mais qui veulent que le peuple se divise sur d'autres questions. Donc je ne participerai pas à cette manœuvre, je combats cette manœuvre, toute ma vie est en combat contre l'extra-droite. Mais le fabricant de vote d'extra-droite, il s'appelle Macron et ses politiques libérales, il s'est même appelé François Hollande à un moment donné. Donc on est dans cette difficulté, et ce qui est important c'est que l'Union Populaire, avec ceux qui veulent, et on a écrit aujourd'hui, notamment à Europe Écologie-Les Verts, au Parti communiste, est-ce que pourquoi pas nous nous projetons dans un rassemblement, s'ils le veulent, s'ils veulent en discuter avec nous, pour être majoritaire à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives ? Vous leur avez écrit, vous proposez de discuter d'un accord législatif, on peut dire comme ça, qui se ferait, je cite, autour d'un programme commun établi à partir de celui qui a recueilli le plus de votes à la présidentielle. C'est la démocratie. Suivez mon regard, 7 700 000 électeurs pour Jean-Luc Mélenchon. Vous proposez quoi ? Parce que vous savez, il faut être assez clair pour ceux qui nous écoutent, vous proposez quoi ? D'unir vos forces, évidemment. De les voir, de discuter avec eux. Mais de faire campagne ensemble sur un programme, le vôtre ? Notamment la base de ce grand rassemblement, ça doit être les propositions que nous avons portées, sociales, écologiques et démocratiques. Des gens qui seraient perpendiculaires, si je puis dire, opposés à ça, franchement, on ne va pas mentir aux électeurs, mais il nous semble, pourquoi nous nous adressons au Parti communiste et Europe Écologie-Les Verts, qu'on peut y arriver, d'accord ? À condition qu'ils le veuillent. Donc on va se voir, on leur écrit. La semaine prochaine, je le souhaite, il va y avoir une rencontre, on va discuter de ça. Ce qui nous semble aussi, c'est qu'on peut arriver à trouver un label commun, pour que si on est d'accord, on puisse se présenter... Un autre label qu'Union Populaire, alors ? Qui pourrait être, oui. Et ou que la France Insoumise ? Oui, oui, de toute manière, on ne va pas demander à un candidat d'Europe Écologie de s'appeler France Insoumise, ce n'est pas ça le sujet. Mais il nous semble, nous, ce qu'on explique dans la lettre, lisez-la, ce qui... Peut-être que vous la mettrez sur votre site, elle fait deux pages, c'est de dire, voilà, il y a une analyse politique. L'Union Populaire n'était pas que la France Insoumise, c'était déjà un cadre de regroupement. Pourquoi pas continuer à élargir cela, que vous y trouviez votre place, sans vous dissoudre ? Les formations existent, il peut être intéressant, on veut en discuter avec eux, et trouver un socle qui permet, qui ait une cohérence à ceux qui accepteraient de faire campagne avec nous, accepteraient d'être dans ce regroupement pour que nous soyons majoritaires. Il y a quand même des différences importantes sur les programmes. Comment vous faites ? Est-ce que vous dites, avec nos 22%, vos différences à vous, vous les gardez, parce que nous, on a été, d'une certaine façon, plébiscité par les électeurs du premier tour, ou est-ce que vous allez réécrire ensemble un projet commun ? Il peut y avoir quelques points qui nous sont communs, effectivement, mais sur la base de notre programme. Mais vous êtes quand même les plus forts. Ça, c'est ce que les électeurs ont dit. Les électeurs, la question, y compris, je ne veux pas biaiser, que nous mettons dans cette lettre, c'est que certains ont eu un vocabulaire très dur, après nous, durant la campagne présidentielle. Il ne s'agit pas de régler des choses. Les socialistes ou même les verts ? Non, mais les socialistes, je pense que, moi, je respecte les socialistes. Vous ne l'en avez pas écrit. Je les respecte, je les écoute. Pourquoi vous ne l'avez pas écrit ? Je pense que ce serait irrespectueux que de leur écrire, parce qu'ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas être avec nous. Madame Hidalgo l'a dit. J'ai vu que Madame Delga, qui est la personnalité montante du PS, même en moins du premier tour, a continué à dire pas question. Donc, il y a un désaccord de fond. Mais non, mais ils ne le veulent pas. Et ils ont bien raison parce qu'ils sont en radical désaccord avec nous. Ils nous ont agonis de mots qui sont forts. Ils nous ont traités d'amis avec les dictateurs, etc. Donc, je ne crois pas. Il n'y aura pas de candidat commun et les filles PS ? Ça me semble clair. Ou alors le PS voudrait dire qu'il est hypocrite, qui dit des choses en campagne et qu'il ne le croit pas. Je ne veux pas les mépriser. Je ne les prends pas pour des hypocrites. Et je pense que s'ils voulaient faire l'alliance avec nous, ça veut dire qu'ils sont des hypocrites et je ne me permettrais pas d'aller si loin. Pourquoi vous demandez à vos potentiels alliés, donc les Verts et Parti communiste, je cite, d'expliquer les attaques passées à l'endroit des forces mélanchonistes ? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui doit être dit. Vous pensez à quoi ? Dites-nous. Si je veux, je vais prendre l'exemple que les 4,7% des gens qui ont voté pour Yannick Jadot se retrouvent dans l'alliance que nous leur proposons, il faudra quand même qu'ils disent 2-3 mots sur comment on en est arrivé là et que peut-être que nous ne sommes pas l'ami des dictateurs, une fois de plus, parce que ça a parfois été évoqué, ou les amis de Poutine, ou je ne sais trop quelles simplifications qui sont contraires aux faits. Voilà, pour permettre que la dynamique a lieu. Donc il faut qu'ils fassent un acte de contrition publique ? Non, une explication politique parce que vous savez, les 4,7% de gens... Non, mais juste une explication de comment ce qui était impossible à l'occasion de l'élection présidentielle le devient. Que eux plaident aussi en disant on arrive à un point de programme d'accord qui fait que c'est possible. Parce qu'ils ont dit l'inverse. Je veux dire, les gens ne sont pas des robots. Les 4,7% de gens qui votent Yannick Jadot... Donc ils doivent faire un monde honorable, c'est ce que vous dites ? Non, parce que ça, c'est de la morale. Je parle de politique. Ils doivent politiquement expliquer pour quelles raisons ils sont aujourd'hui favorables à l'union avec nous, c'est tout, et qu'on puisse y arriver. Si vous n'expliquez rien, c'est que de la cuisine et de la tambouille. J'ai compris. Et les gens n'y croient pas. Moi, ça, c'est gagner. C'est tout. Oui, et d'ailleurs, vous nous diriez, est-ce que vous pourrez gagner ? Vous me dites, mais d'abord, David Cormand, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, la France insoumise va être confrontée à des choix difficiles si elle persiste dans une tentation hégémonique. Elle se condamnera à l'impuissance parce qu'elle n'est pas propriétaire des voix qui ont choisi Mélenchon comme véhicule politique pour tenter d'accéder au second tour. C'est pas mal. C'est mes parties. Ça, il le disait avant, donc on a écrit depuis. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui donnent des leçons. Je ne crois pas qu'Europe Écologie Les Verts... Tentation hégémonique. Je ne crois pas. Non, non, c'est faux, la preuve, qu'ils arrêtent de répéter ça. Eux, je dirais, je n'ai pas le souvenir qu'Europe Écologie Les Verts, quand ils étaient un peu grisés par leurs résultats européens et beaucoup démontraient une volonté de nous tendre la main. Ils nous ont exclus en région PACA, dans beaucoup de régions, ils ne voulaient pas travailler avec nous, ils ne voulaient que les têtes de liste. Vous savez, eux, je dirais, en particulier Europe Écologie Les Verts, mais l'heure n'est pas réglée des comptes, mais n'ont pas démontré une grande capacité d'unité. Ils nous ont non seulement refusé toute forme d'alliance, ils nous ont même exclus de toute alliance en PACA, alors qu'il y avait un risque Front National, et ils nous ont tapé dessus avec une brutalité quand même qui, à mon avis, aurait pu être évitée. Nous, aujourd'hui, on efface tout ça, on leur écrit. Donc, voilà, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Vous allez trouver une étiquette nouvelle, On va en discuter, d'abord, une discussion politique sur ce qu'il y a eu lieu. C'est ça. Un label, oui, comment... Mais que les choses soient claires, parce qu'il y a une analyse qui est fausse, on n'a peut-être plus le temps, mais on n'a pas siphonné les voix qu'il y a du PS, de je ne sais pas quoi. Vous avez appelé au vote utile, ça a été très efficace. Je n'ai jamais... Non, mais par ailleurs, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais appelé au vote utile, mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Mais observez une chose. Non, non, ce n'est pas vrai. Et vous... Regardez-le alors... Non, mais je me demandais sur les 22%, quel est le cœur battant des insoumis pur sucre et quelle est la proportion des Français qui se sont dit « Ah, peut-être que... » Ces Français-là, ils étaient jusqu'à présent abstentionnistes, surtout. Ils n'étaient pas Europe Écologie. On les avait mobilisés. Même si je sais qu'il y a sans doute des gens qui sont écolos qui ont voté pour nous et peut-être certains qui ont le cœur communiste. Mais le cœur, ce qu'il faut comprendre de ces incroyables près de 22%, on a gagné quasiment 5-6 points à la fin et pas en les prenant dans les formations dont vous parlez. C'est des gens qui sont venus s'agrégés. Pas en les prenant à Fabien Roussel ? Non, non, non. Fabien Roussel, dans les sondages, il était à 3-4, il termine à 2,5. Madame Hidalgo, elle fait 2, elle était à 2. Et M. Jadot était à 6, il termine à 4,7. Et pour autant, on a pris 6-7 points. Donc, ils ne sont pas là, même s'il y en a une petite partie. Ce que je veux dire, c'est que si on veut garder la force, avec les formations politiques que j'ai évoquées, je souhaite ardemment, là, parce qu'on est dans une interview, c'est normal que vous cherchiez à me pousser peut-être à... Non, à clarifier. Non, non, mais à clarifier. Mais moi, je veux vous dire, et que ceux qui m'écoutent le comprennent, je souhaite ardemment que nous arrivions à avoir, à nous mettre d'accord pour que nous puissions à l'occasion des élections législatives qui suivent avoir une majorité populaire à l'Assemblée nationale. Faire basculer l'Assemblée. Oui, je le crois. On peut le faire. Il faut faire les choses proprement, politiquement, dans le respect, mais dans la compréhension de ce qui a lieu. Et j'espère que ce courrier sera reçu pour ce qu'il est. Une main tendue, une volonté de discussion politique et après un accord, évidemment, législatif. Alors, quelques questions, réponses brèves. Jean-Luc Mélenchon sera candidat ? Je ne sais pas. Bon, vous, vous le serez ? Oui, je le suis déjà. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Il y a un autre enjeu, c'est la relève. C'est normal qu'on en parle. Vous êtes dans la liste des successeurs à Jean-Luc Mélenchon dans un an, dans deux ans, je ne sais pas. Il y a Adrien Quatennens, Fondra Ruffin, Mathilde Panot, Clémentine Autain. Vous, Éric Coquerel, Manuel Bompard, ça vous intéresse ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette force qui est née... Oh, la langue de bois. Mais non, mais ce n'est pas ça. Est-ce que... Pourquoi c'est de la langue de bois ? Est-ce que ça vous intéresse de reprendre un mouvement qui a montré son efficacité et qui retentera la même aventure, vous l'espérez victorieuse, en 2027 ? Mais évidemment. Évidemment. Maintenant, la question que vous posez, parce que là, vous... Et je peux comprendre. Qui c'est qui va incarner la suite ? Celui ou celle qui incarnera la suite aura la responsabilité de maintenir notre unité. D'accord ? S'il n'est pas conscient de ça, ce que Jean-Luc Mélenchon arrivait à faire, nous n'arriverons pas. Deuxièmement, pardon de l'expression, mais n'enterrez pas si vite Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup à nous apporter, notamment sur le plan idéologique, sur le plan politique. Je voudrais aussi le remercier pour tout ce qu'il a permis. Et il faudra que les choses se passent avec lui pour la suite, dans le sens de l'apport idéologique. Il va adouber quelqu'un ? Non, il ne fonctionnera pas comme ça. Mais dis donc, il va falloir vous départager. Il pourrait y avoir de la castagne, quand même, parce que c'est une belle succession. Ou à l'inverse. Vous êtes un politique aguerri. C'est normal, il va y avoir une compétition interne. Moi, je pense qu'on a suffisamment... La question, je veux vous dire, c'est comment, quelle analyse nous faisons de comment être majoritaire la prochaine fois, sur quelle ligne politique, comment on a fait 7,7 millions de voix, mais je souhaite qu'on en fasse beaucoup plus, comment ces gens qui n'ont pas voté pour nous, on arrive à les convaincre sur quelle ligne politique et qui c'est qui l'incarne. Moi, j'incarne là-dedans, avec d'autres, mais je suis très républicain, laïc, je suis pour l'écologie, je suis pour la 6ème République et ce discours populaire, il faut aller le porter. D'autres de mes amis, peut-être ont telle ou telle sensibilité, on va discuter de tout ça tranquillement. On a des années pour le faire. Pendant 3 ans, il n'y a pas des chances électorales. Et d'abord, si ça se trouve, vous savez, dès le mois de juin, on est majoritaire à l'Assemblée. Et faire battre Marine Le Pen. Pardon ? Et faire battre Marine Le Pen. Je ne souhaite pas sa victoire, ça c'est clair. Donc, vous souhaitez qu'elle soit battue ? Je crois que ce que je dis est assez clair. Vous pourriez le dire comme moi. Mais je l'ai dit clairement, mais je ne veux dire pas une voix, ne vous laissez pas flouer les amis, je ne parle pas à vous, mais à travers vous, à tout ça. Ne vous laissez pas voir, notamment tous ces milieux populaires écrasés. Oui, mais le message est passé. Mais en mois de juin, on peut imposer une politique sociale, écologique et démocratique, ça vaut le coup. 12 et 19 juin, c'est les deux tours suivants. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été ce matin sur le plateau de SCI. Bonne journée à vous. Merci.